Alors, quelques alakhot d'Ezrat Hachem, l'irvot t'oubishvat, il y a tellement 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 de choses importantes à savoir pour t'oubishvat, et pas seulement t'oubishvat, dans l'année en général, dans les lois de brakhot, d'accord, c'est très complexe. Il y a écrit dans l'agmara qu'une personne qui veut être un chasside, une personne pieuse, elle étudie les lois de brakhot. Le cours que jeûne tous les soirs, on a déjà terminé pour Hachem tu, l'irvot t'oubishvat, et on a commencé depuis plus d'un an, l'irvot brakhot. Et c'est très complexe, très très complexe, et j'étudie avec eux en profondeur depuis l'agmarot, etc. Comprendre les lois de brakhot, mesdames, c'est vraiment, je vous assure, c'est se poser des questions à chaque fois qu'on mange quelque chose. Vraiment. On mange un couscous, j'en ai parlé un peu Shabbat, on mange un couscous, est-ce que je fais la brakha sur les légumes ? Est-ce que je fais la brakha que sur la semoule ? Est-ce que je fais la brakha sur la viande à côté ou pas ? Il y a énormément de dinim sur ces sujets-là, on en parlera à Bézrat Hachem. Pour le moment, on va parler d'un des principes fondamentaux de l'irvot brakhot qui s'appelle din gdimah bebrakhot. C'est quoi, din gdimah bebrakhot ? C'est par quoi commencer ? Lorsqu'on a des fruits, par exemple, pour Tobijuatz, par quoi commencer ? Hein ? Les fruits d'Israël. D'accord ? Mais dans les fruits d'Israël, y a-t-il un ordre ? Un fruit entier aussi. Alors, on va en parler aussi. Il y a ou entier, ou bien propre, ou bien, par exemple, vous avez une olive dénoyautée, c'est quoi là, la ha ? On va en parler. Parce que ce n'est pas entier. On va en parler tout de suite. Vous avez vu, c'est des choses nouvelles. Bézrat Hachem, on va essayer d'en parler tout de suite. Alors, on a, dans la Torah, c'est écrit comme ça, dans Devarim, chapitre 8, verset 8. Une terre, donc, où poussent le blé et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, une terre où il y a des olives et du miel, bon, c'est de la date. D'accord ? De là, on apprend qu'il y a sept fruits d'Israël. Le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. D'accord ? Mais il y a un ordre. Il y a deux fois le mot Eretz dans le même verset pour nous apprendre que ce deuxième mot Eretz va venir nous donner un ordre de Brachot. Pourquoi ? On a le premier Eretz où il y a juste après le blé et l'orge. Ensuite, le raisin. D'accord ? Donc, le raisin, c'est le troisième. Et pourtant, on a un deuxième Eretz, quelques mots après, où là-bas, il y aura l'olive et la date. Donc, l'olive, c'est le premier après le deuxième mot Eretz. La date, c'est le deuxième après le deuxième Eretz. D'accord ? Donc, l'olive et la date seront avant le raisin étant donné qu'il est le troisième. Vous comprenez ? Ça, c'est important de comprendre. D'accord ? Donc, en l'occurrence, vous avez le blé, l'orge. C'est ce qu'est la misote. Le blé, l'orge, l'olive, la date. Ensuite, le raisin, la figue et la grenade. D'accord ? Le blé, l'orge. Presque, heureusement. Le blé, l'orge, l'olive, la date, la figue et la grenade. Le raisin, la figue, la grenade. D'accord ? On y est bien ? On y est ? Ce n'est pas moi. Donc, après avoir vu ça, mesdames, on comprend quelque chose. Le blé, c'est quoi ? Il faut savoir que le blé, c'est Boripiradama. Lorsque vous faites une Daphina, le blé qui est à l'intérieur, est-ce qu'il reste égrené ou pas ? Je vous pose la question. En Israël, il ne reste pas égrené. Il est collé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'est pas entier ici en Israël. Sauf si vous l'achetez à la pelle. Lorsque vous l'achetez à la pelle, il reste égrené. En France, on n'avait plus égrené. Parce qu'il laisse quelques pellicules supplémentaires dans le blé. D'accord ? Donc, le blé qui reste égrené après l'avoir cuit, il reste Boripiradama. Ça sort de la terre. Quand est-ce qu'il devient maisonote, ce blé-là ? Lorsqu'il se colle. Razak. Lorsqu'il se colle. Ah oui ? Non. Non, mais si vous mangez les restes, on va dire. Vous mangez les restes dimanche, lundi, c'est jusqu'à juillet. Si on voit les grains de blé, ils sont encore entiers, ils sont égrenés. Prenez des cuillères, vous voyez que c'est égrené. Là, c'est Boripiradama. D'accord ? Si par contre, ils sont collés, c'est Boripiradama. Sur un gâteau, c'est Boripiradama. Non, parce que c'est de la farine que vous avez collée, etc. Maintenant, c'est devenu un gâteau. C'est Boripiradama, d'accord ? Le bourgoul, c'est maisonote. C'est différent parce que là, c'est une farine à la base, le bourgoul. C'est quoi le bourgoul ? C'est un mélange de pâte et de riz, je crois. Voilà. Non, c'est du blé, c'est ça. C'est pas du blé. C'est du blé écrasé. Et après, ils ont... C'est du blé qui vont enlever le corps. C'est du blé qui vont enlever le corps. Le bourgoul. En Israël, ils appellent le bourgoul. Je ne me rappelle plus. C'est bourgoul. C'est bourgoul. Bourgoul. C'est du blé comme ça. J'ai été sûre que c'est un mélange du blé, de pâte. Non, non, non. C'est du blé, en fait. C'est du blé, en fait. Lorsqu'il est cuit, c'est maisonote à la mer. Même si c'est du blé, est-ce que c'est du blé ? J'aimerais savoir comment ça, en fait, qu'ils font. Est-ce que c'est comme du blé ? On le fait un peu plus. Ah ouais, moi je le fais comme ça. Non, je suis d'accord. Mais le bourgoul, est-ce que c'est une nouvelle sorte de blé ? Ou c'est du blé ? Non, c'est une nouvelle sorte de blé. C'est du blé qui a été... Travaillé. Non. Alors, il faut que je voie. D'accord ? Il faut que je voie. La semoule ? Non. Le couscous, c'est de la farine, à la base. D'accord ? Avec de l'eau. D'accord ? Donc, dans tous les cas, c'est maisonote, même si ça reste dégrainé. Le blé, l'orge, toutes les céréales, l'avoine, etc. Ça reste bourré père Adama si ce n'est pas collé. D'accord ? D'accord. Ok. Sauf le riz. Le riz, j'en avais parlé un déjà, bâton. Le riz, il devient maisonote après la première cuisson. Pas quand il est soufflé. Quand il est soufflé, c'est Adama. Quand il est cuit, c'est maisonote. Même s'il n'est pas collé. Le riz. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le riz, il est différent. Le blé, pour qu'on puisse le cuire, comme tous les céréales, il faut les écraser un petit peu. D'accord ? C'est ce qui se passe dans les agriculteurs, ce qu'ils font. Ils les écrasent un peu. Hop ! Ils les mettent ensuite en sachet. Alors que le riz, non. Il est entier comme ça. Il le donne comme ça. Donc, c'est pour ça que ça restera toujours maisonote. Même s'il n'est pas collé. Donc, pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Quel rapport ? Parce que, lorsque moi, le passout qui me dit, le blé, l'orge, etc. Si maintenant, j'ai un peu de blé et j'ai une olive, d'accord ? Je ferais quoi la bracha en premier ? Alors, peut-être que je ferais bourré par Adama, mais attends, je ne comprends pas. Adama avant Haetz. Est-ce qu'il n'y a pas un ordre spécifique ? Alors, on va voir tout de suite, mesdames, que pour nous, les Sepharadim, on n'a pas vraiment l'ordre spécifique qui est rapporté de Magaëch. Magaëch, c'est quoi ? C'est Mezonnaz, Géfen, Haetz, Adama, Shaakol. D'accord ? Nous, on n'a pas réellement ça. On a un ordre, oui, mais pas semblable à ce texte-là, à ces accroces-tiches-là. D'accord ? Donc, lorsque vous avez Adama et Haetz, je vous donne tout de suite la lacha. Vous pouvez faire sur ce que vous voulez. D'accord ? Pour les Ashkenazis. Mishnabura, pas seulement, le Kafarheim aussi, il rapporte... Ashkenaz. Ce n'est pas qu'en France, c'est Ashkenaz. C'est qu'on étudie beaucoup, 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 beaucoup les Alarkhautes Ashkenaz en France. D'accord ? Énormément. Énormément. Sauf chez le Ravgavison. Ah oui, mais moi aussi, j'étais dans des écoles. J'étais à Orancy, j'étais aussi à Auzaratora une année. D'accord ? Quoi ? T'as-tu aussi pour ça ? Toutes les Alarkhautes en général qui sont dans les écoles, ils rapportent beaucoup Mishnabura et tout ça. Donc, c'est beaucoup des Alarkhautes Ashkenaz. D'accord ? On n'apprend pas vraiment la Alarkha. Lorsqu'on apprend la Alarkha vraiment en profondeur, on comprend qu'il y a un décalage. D'accord ? Et je vous assure que là, il y a un réel décalage. Non, plein, plein, plein d'Alarkhautes. Dans quoi ? Dans la vie, on n'a jamais l'impression que... Et la Alarkhautes, c'est... Voilà, c'est pour ça. C'est la créneuse, hein ? Pour ça ? Pas pour les trucs, mais beaucoup, ils sont à Auzaratora. Non ? Parce qu'il a appris avec le Rav Chak. Il n'a pas pris avec le Rav Chak. Bon, à Apunovic, je crois. Voilà. Je vous remercie. Mais en tout cas, il faut savoir que ce djinn-la de Magaesh, il n'existe pas vraiment pour nous les Spharadim. Il existe à un certain niveau, on va voir. D'accord ? Mais pas à tous les niveaux. Alors, je vais vous dire directement la Alarkha. Lorsqu'on a donc du blé, qui est Adama, et vous avez de l'olive, là, il dit le Shoukhanarot dans le Siman 211, qu'on ne commence pas par le blé. Parce qu'on a une olive qui est Boré-Peraet, un de sept fruits d'Israël. Donc, quand est-ce que le blé, il prend le premier, d'accord ? Il devient le premier dans l'ordre des choses, comme on a vu dans le verset. Lorsqu'il devient Maisonot ou Motsi, mais pas quand il est Adama. Alors, il y en a qui prennent dans le céder de Toubichvat, ils prennent une bouteille de bière pour qu'ils aient de l'orge. D'accord ? C'est n'importe quoi. Ça ne vaut rien. D'accord ? Vraiment, strictement, rien. Même si c'est de l'orge, ça ne vaut rien. D'accord ? On fera toujours un chakol sur une bière. D'accord ? En tout cas, donc lorsque vous avez du Maisonot, lorsque vous avez du Maisonot sur la table de Toubichvat, ou bien en général, on commence tout d'abord par le Maisonot. Ça, c'est la règle, chez tout le monde. Pour Esparadim et Ashkenazi. Motsi, évidemment. D'accord ? Ça, c'est au top du top. Maisonot, que ce soit Sefarad ou Ashkenaz, on commence par Maisonot. D'accord ? On commence par Maisonot. Maintenant, on va aller en crescendo. Donc là, on vient de voir maintenant, que lorsqu'on a ou bien du blé ou de l'orge qui est Maisonot, on fait dessus, bourré mes Maisonot en premier, avant les autres, cette fruit d'Israël. Mais pas seulement ces deux céréales-là. Les cinq céréales sont concernées par ça. On a le blé, l'orge, l'avoine, c'est Chiboulet Choual. Le Chiboulet Choual, mesdames, c'est une sorte d'orge. D'accord ? On a les poutres, ce qu'on appelle le Kousmin aujourd'hui. D'accord ? Et on a le seigle, chiffon. D'accord ? Tous ces céréales-là sont de la même famille que le blé et l'orge. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un céréal, et ils sont Maisonot, ils seront en premier lieu face aux autres recettes fruits d'Israël. C'est pour ça que si demain, maintenant, vous mangez, je ne sais pas, une barre d'époutres qui est Maisonot, d'accord ? Qui est Maisonot. Alors là, à ce moment-là, faites bien des petites cracottes en Kousmin. D'accord ? C'est bon, des Maisonot, des cracottes en Kousmin. Eh bien, si vous avez une cracotte de Kousmin et une olive, on fera tout d'abord la bracha sur la cracotte et ensuite sur l'olive. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre, de savoir. Par contre, mesdames, tous les céréales qui ne sont pas Maisonot, comme on l'a dit maintenant, c'est Boré-Pére-Adama. Je vous avais parlé la dernière fois de certaines barres de céréales que l'on peut avoir. Par exemple, les Natural Valley, ou bien les Crunchy, ou bien les Beyondy. OK ? Tout ce genre de barres de céréales, il y a dedans de l'épeautre, d'accord ? De l'avoine, pardon. C'est des flocons d'avoine. Ça s'appelle Chiboulette Choual. Même si à l'intérieur, il y a du chocolat, des petits raisins secs, des petits trucs, le Icar, c'est quoi ? C'est quoi l'aliment principal ? Évidemment, c'est les flocons d'avoine. Ces flocons d'avoine, c'est quoi qu'on boira ? Boré-Pére-Adama. D'accord ? Donc, écoutez bien, mesdames. Sur les Natural Valley, par exemple, c'est Boré-Pére-Adama. On ne fait pas dessus Boré-Mine-Maisanotte. Pourquoi on devrait faire dessus Boré-Mine-Maisanotte ? Les flocons, on les voit, ils sont grillés. Pas seulement. Parce qu'ils ne sont même pas cuits. Ils sont grillés. D'accord ? Ils sont collés à cause de quoi, là ? Ils sont collés juste à cause du sucre. Et si on les fait que les renders ça, le matin, ça devient... Comment, comment ? Les flocons d'avoine avec du lait, ça gonfle. C'est Adama. Ça ne devait jamais mesdames, ce flocons d'avoine ? Le flocons d'avoine, si. Si vous les faites cuir et ça devient une pâte. Par exemple, une pâte de flocons d'avoine. D'accord ? Ça existe. D'avoine. Ou des potres. Ça existe. Prenez des cracottes en cousmine. Moi, je prends la photo. Moi, je peux faire des flocons d'avoine avec du lait. Cuir ? Oui, avec du lait. Ok. Si ça se colle, vous avez raison. Si ça ne se colle pas, non ? Si ça se colle, c'est-à-dire que si on ne voit plus individualement les trucs. Exactement. Non, c'est même pas... Regardez. Non, mais c'est important de bien savoir parce qu'on peut arriver à certaines situations où Bémet, la personne va faire boire une desanthes alors que c'est Adama. On va faire boire une desanthes et... C'est pour ça qu'on apprend et on comprend. D'accord ? Donc, pour bien comprendre. Donc, dans cette liste-là, les 7 fruits d'Israël, on a, comme on a dit, le blé et l'orge. Mais à part cela, on a tous les autres 5 céréales. Mais pas le riz. Le riz, par exemple, si vous avez du riz et une olive, il faut commencer par l'olive. D'accord ? Parce que ça fait partie des 7 fruits d'Israël. Le riz, non. Ça ne fait pas partie des 5 céréales. C'est une autre céréale. En français, lorsque vous allez chercher les 5 céréales, ils vont vous mettre dedans le riz aussi. Mais non. Pour nous, les Juifs, on n'a que 5 céréales. C'est shibbolah chual, c'est chiffon. D'accord ? C'est le kousmin, c'est l'archita et la seora. D'accord ? Uniquement ces 5 céréales-là. Donc, sur les 7 fruits d'Israël, on a compris. Si vous avez Adama et Haetz, si le Haetz, c'est un des 7 fruits d'Israël, c'est mieux de commencer par lui. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire que si demain, vous avez une banane et vous avez une figui. D'accord ? Si vous voulez, vous pouvez commencer par la banane. Parce qu'encore une fois, pour le choukhanarô, dans Siman 211, il n'y a pas de règle d'ordre à suivre lorsque c'est Adama et Haetz. On fait sur ce que l'on veut. D'accord ? Comme ça, d'ailleurs, il trache le choukhanarô et beaucoup d'autres pouskins. D'accord ? Lorsqu'on arrive par contre au shéakol, là, non. Là, il y a un ordre à suivre. Lorsque vous avez du mesanat avant, du Haetz avant, du Adama avant, du Hagéfen avant, il faut faire avant tout cela. Le shéakol, c'est toujours à la fin. Il y a juste quelques cas de figu, mesdames. J'essaie de vous dire les choses proprement, facilement, bien que c'est très complexe. D'accord ? Essayez de vous faire les choses vraiment... Essayez de vous diriger directement vers la halemahaseh pour ne pas rentrer dans trop de détails. Dans certains cas, par contre, on va commencer par le shéakol. J'ai parlé hier, j'ai donné un court cul sur ça. C'était sur gâteau et café. D'accord ? Gâteau et café. Vous faites quoi ? Vous faites mesanat sur le café. Sur le gâteau. J'avais deux choix pourtant. Je suis trompé sur... Vous faites bourrer mesanat sur le gâteau. Est-ce que vous faites shéakol sur le café ou pas ? On a un digne qui est rapporté dans le Siman 212 de Icar et Tafel. C'est quoi Icar et Tafel ? Lorsqu'on a un aliment principal et un aliment moins principal. Par exemple, une personne doit boire un sirop parce qu'il a mal à la gorge, je ne sais quoi. Et il veut derrière, parce que c'est assez amer, il veut boire derrière un verre de coca. D'accord ? Il ne devrait pas faire la bracha sur le coca. Pourquoi ? Parce que si c'est juste pour atténuer l'amertume, il ne fait pas de bracha sur le coca. S'il veut en profiter à la rigueur, il veut profiter un petit peu, il y a la becha, tu fais shéakol. Il va profiter du coca. Vous avez raison. Si la personne, elle a aussi un profit, elle sait qu'elle va avoir un profit, vous avez raison. Mais l'agmara, elle parle là-bas par exemple qu'à l'époque, il mangeait des aliments très 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 salés. D'accord ? Et pour atténuer le goût salé pour ne pas que ça irrite la gorge, il mangeait du pain. Sur le pain, l'agmara, elle nous enseigne Mishnah, l'agmara aussi elle en parle dans le traité de bracha de 44a, elle dit là-bas qu'on ne fait pas de bracha sur le pain. D'accord ? Mais évidemment, si la personne, elle va profiter de ce pain-là, c'est une évidence. D'accord ? Donc, lorsqu'on a un gâteau et un café, deux fois que je me trompe, un gâteau, ouais, mais merci, un gâteau et un café, un gâteau et un café. Est-ce que vous faites la bracha sur le café ou pas ? On a un din... On a un café, ça ? En général, on l'aime ce café. Oui, c'est un café. En général, on l'aime ce café. Mais ce que je vous ai dit maintenant, que l'aliment principal va venir rendre quitte l'aliment qui est moins principal. Alors, je vais tout de suite essayer de vous faire mettre les choses au clair. Le din de Iker et Tafel, on peut le catégoriser en quatre groupes. Je ne veux pas tout vous dire maintenant. D'accord ? En quatre grands groupes. Un des groupes qui est rapporté dans l'Epochim, c'est lorsque les deux aliments, ils sont principales pour moi. Les deux aliments, ils sont importants pour moi. Lorsque vous mangez un couscous avec des légumes, tout est important, certes, mais Tarlès, qu'est-ce qui va donner du goût à quoi ? Les légumes vont donner du goût à ma semoule, donc les légumes, ils vont servir ma semoule. Ils vont être les serviteurs de ma semoule, entre guillemets. D'accord ? Donc, je ferai la bracha que sur la semoule, que sur le couscous. D'accord ? La même chose si vous avez une viande à côté. Vous mangez, si vous mangez en même temps avec le couscous et tout ça, vous ne faites pas la bracha sur la viande. D'accord ? Comme ça, on tranche la bracha. Là, là, les deux aliments, ils sont très importants pour moi, et le gâteau et le café. surtout qu'en général, je peux manger le gâteau seul et le café seul. Ce qui est rarement le cas pour le couscous. D'accord ? Si une personne, elle fait ça à la rigueur. Et c'est ce qui est rarement le cas pour le couscous. D'accord ? Donc, étant donné que le café, en général, je le bois seul et le gâteau, je le mange seul, donc sur les deux, je peux faire la bracha. Alors, ce qui est préférable dans ce cas-là, c'est que vous fassiez, et là, ça va contredire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, faites la bracha tout d'abord sur les légumes et après, maison note sur le couscous. Pour quelles raisons ? Parce que là, vous allez rentrer peut-être dans un safèque. Et ce que vous devez faire, si vous faites la bracha de maison note en premier, peut-être que vous avez rendu quitte les légumes. Peut-être que ça reste l'aliment principal. Donc, pour ne pas rentrer dans ce safèque, et pour ce qu'ils me disent, c'est mieux que vous fassiez la bracha tout d'abord sur les légumes. D'accord ? Mais, même si c'est dans la même assiette ? Même si c'est dans la même assiette. Mélanger aussi ? Non, mélanger non. Ah ouais ? C'est mélanger non. Parce que ça veut dire que vous voulez les manger ensemble. Ce n'est pas que vous mangez la semoule d'un côté et les légumes de l'autre. Si c'est dans deux comportements ou bien dans une assiette, par exemple du riz. D'accord ? Vous avez du riz avec des petits pois. Si c'est mélangé, faites la bracha que sur le riz. D'accord ? Alors que si vous avez, par exemple, du riz, des pommes de terre. D'accord ? Du riz, des pommes de terre, une viande à côté, faites la bracha sur tout. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là parce que chacun est le principal. Comme ça, il tranche le lié à le coup de chef. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites avoir la bracha sur le riz, sur les pommes de terre, sur la viande ? Non. Tout est important pour vous. On est bien d'accord ? Ce que moi, je vous avais dit dans la salle de couscous, c'est le couscous, les légumes et la viande. Mais vous mangez ensemble ? Non. Je peux manger tous les légumes. Alors, dans ce cas-là, non. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je vous avais dit. Si vous les mangez à part... Je ne m'avais pas dit de faire à la main d'abord et après. Je vous avais dit quoi ? Que je pouvais faire à la main d'abord chaque fois. Ah ! Je ne vous avais pas précisé cette petite... Cette précision, cette précision, elle est rapportée par le Bet-Joseph dans le Siman 212 au nom du Or Zahua. Pour ça, peut-être que je ne vous avais pas dit. Mais c'est une précision importante parce qu'on peut se retrouver dans une situation où peut-être est-ce que je dois faire ou pas la bracha après sur les légumes. Donc, c'est mieux de faire d'abord sur les légumes et ensuite sur le couscous. Pourquoi je vous parle... La bracha harona, il sera d'abord d'abord à Montilla et après à Chahakol et après à Borene Fashot. Oui, oui. Ça, ça englobe pas tout à la bichette ? Bah non. Étant donné que maintenant vous avez deux aliments distincts, vous avez fait sur les deux deux bracha distincts, vous allez avoir deux bracha harona. Vous pouvez faire deux bracha à Chahakol. Bah bien sûr. Vous ne pouvez pas faire que Borene Fashot, par exemple. Alors, je vais vous dire encore plus que ça. Ce qui est rapporté dans la gmara que la bracha de Chahakol elle englobe tout. Une personne, elle a un doute, c'est quoi la bracha ? C'est très théorique pour moi. Je vous assure. On peut toujours se renseigner c'est quoi la bracha de tel et tel aliment. On appelle, on fait ce qu'il faut. Mais théoriquement, la bracha de Chahakol englobe tout. Mais pas Borene Fashot. La gmara, elle est explicite sur ça. En aucun cas, Borene Fashot remplit les autres. En aucun cas. Ça, c'est uniquement pour la bracha de Chahakol. D'accord ? Après, c'est pour la gmara ? C'est pour la gmara ? C'est pour la gmara ? Non, ben là, c'est pour la gmara ? C'est à la nekriya et après, pour la bracha d'Israël, la bracha de Chahakol ? Non. Il n'y a pas d'ordre. Vous avez mangé quoi ? Par exemple, on a fait le céder des chibis vats. On a mangé les fruits d'Israël et on a mangé aussi une étonnote. OK. À la fin, on fait une bracha avec alamircha, vous allez faire dedans alaetz aussi. alamircha valkakav alaetz valperaetz valtez valkaetz Oui. Oui. Mais en même temps, dans la même bracha. Oui, oui. Il commence avec le déterreur. Exactement. alaetz valperaetz c'est qu'est-ce qu'il y a qui fait ? Oui. Mais si, écoutez bien, si vous avez mangé ces fruits d'Israël et vous avez mangé aussi des fruits qui ne sont pas d'Israël, pas de la terre d'Israël, qui est mishtabber, pareil, par exemple une pomme. Vous ne faites pas bourréne fachote. Et dès que vous avez fait alaetz alpairaetz, eh bien la pomme ça reste alaetz. Alors, vous l'avez rendu quitte. Ça, oui. Il a fait une banane ou c'est bourréne fachote ? Oui. Sérieux ? Oui. Mais si par contre vous avez une banane et une pomme, il faut tout d'abord commencer par la banane. Parce qu'il y a une marreauquette, c'est la banane c'est bourré paraites ou Adama. Non, mais quoi qu'il arrive après un prix, on ne fait pas l'effet qu'il fait. On ne fait bourréne fachote. Vous pensez que c'était quoi ? Rien. Non. Je pensais qu'elle allait me dire que c'était pas que les liquides. Et c'est pas que la séparade, je vous assure. C'est aussi la chenade pour le goût. Il n'y a que les liquides où on ne boit pas un casal et qu'il n'y a pas de bras frappes. Voilà, mais ça, il y a des bras frappes. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras frappes. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras frappes. Comment ? À part les liquides où on ne boit pas un casal d'un coup, le reste, il n'y a que des bras frappes. Exactement, bien sûr. Alors, j'ai dit des choses. Oui. Vous avez fait vos repères et vous n'avez pas fait chez l'alcool ? Non. Si, par exemple, je bois de l'eau toute la journée. Ok. Je bois des merveaux toute la journée et j'arrive dans ma journée à prendre une banane. D'accord. Pourquoi ? C'est pas grave. Alors, ça, je l'avais expliqué. Vous pouvez faire bourrer les fachotes et continuer à boire après. Même sans boire rare. C'est à toi ? Non. C'est un mécanisme. Ça demande de boire toute la journée. Alors, le bourrer les merveaux que tu fais, ça fait 30 milles heures que tu restes dans la journée. Alors, ça a l'air sur la main. Pourquoi la personne a fait bourrer les fachotes ? Il y a une opinion. Le trauma t'as des chênes. Un des grands riche-onimes. Il dit qu'on a un temps maximum pour bourrer les fachotes aussi. Il dit, lui, c'est une demi-heure. D'accord ? Le Rav Joseph, il n'est pas d'accord avec ça. D'accord ? Beaucoup d'autres ronais, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Toute la journée, on peut faire bourrer les fachotes à la fin de notre journée si on reste dans le même endroit. Ça, je l'avais précisé. Attention. On reste dans le même endroit et tout ça. Mais si maintenant, j'ai envie de craindre l'opinion du trauma t'as des chênes et de faire bourrer les fachotes après une demi-heure, ben, c'est pas grave. Non. Pourquoi ? Une fois. J'ai fait une fois bourrer les fachotes. Après la première demi-heure, ça y est, j'ai fait chez la colle. Maintenant, bourrer les fachotes. Après, je peux continuer à boire et après, à la fin de ma journée, refaire bourrer les fachotes une autre fois. Ah oui. J'ai une question par rapport au bracha et à la fin de ma journée. Une fois, parce que je ne sais pas mais je ne sais pas comment tu as le faire dans les fachènes. J'ai envie pour le moment de faire la bracha et je chante un roi. Est-ce que je peux encore faire une bracha ? Ça dépend. Par exemple. Ah, j'ai fait un tableau. J'ai fait un très gros tableau qui m'a pris énormément de temps. Sur toute ce semaine-là, qu'on sort, est-ce que je dois refaire la bracha et tout ça ? Je vais vous l'envoyer. Je viens parce que ça va. Par exemple, je vais boire de l'eau et je me rends compte n'importe quoi et je me rends compte que, par exemple, je suis déjà dans la voiture et je ne me rends compte de passer. Donc, sur le moment, je refais bourrer les fachotes. Tout ce qui est bourrer les fachotes, vous pouvez le faire même à 10 km. D'accord. Super. Et mes honnotes ? Là, c'est plus compliqué. Il faut revenir à un moment de la maison. Normalement. Pareil pour le mot. Sauf si vous êtes sorti sans faire esprit. Si vous êtes sorti. Une fois, on m'avait dit que j'avais oublié la vraja à la synagogue, on était arrivés à la maison et on avait dit que je voulais le faire. Oui, parce que vous n'avez pas fait esprit. Non, non. Mais parce qu'on voit là. Pas spécialement. Pas parce que je n'ai pas fait esprit. Oui, j'ai compris. Vous avez oublié de faire. Ça s'appelle Bechogeg. Si la personne s'est dit c'est bon, je vais continuer dans la voiture. Ben non. Il est obligé de remonter à la maison. Si je commence à manger un sandwich à la maison. Et que j'ai dit je vais le terminer dans la voiture. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas le top. Non, parce qu'on change d'enfant. Exactement. Tout est dans ce tableau. Mais je reste. Parce que moi aussi c'est la règle que je ne prenais pas la télévité. Non, mais chané. Tout est dans ce tableau et je vous assure c'est très complexe. Pour faire ce tableau ça m'a pris exactement un mois. Un mois parce que c'était un mois de shiurim. Vous allez voir le tableau il n'a pas l'air difficile. Mais je vous assure que l'écriture a été très complexe parce que ça a un décime année mais plus compliqué des lebrachotes. D'accord ? Je vais vous l'envoyer. Vous avez résumé ou non permis ? Tout. 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 Je commence au travail et je vois que il est arrivé. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Je vais vous l'envoyer. Moi j'essaie déjà de monter le tableau. C'est là Charles-leur par hasard ? C'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'avais pris un falafel mais je devais partir et j'étais très en retard. Je me suis assis et j'étais à Moti et je suis partie. Pardon. Merci. Je suis partie dans la voiture pour manger. C'était Maisonot ? Moti ? Non, c'était à Moti. Vous avez fait Nityla à la maison ? Non, c'était pas la maison. C'était un restaurant. J'ai juste pris en portée mais comme je suis allée dans la voiture je pourrais pas faire Nityla. Donc je l'ai fait sur le... Ah, si vous avez fait Nityla au restaurant il va aller mieux faire Moti dans la voiture. Sans Nityla ? Avec Nityla Nityla dans le restaurant et Moti dans la voiture. Il ne démarche pas. C'est pas ? Combien de temps ? 10 minutes. C'est pas grave. Alors il aurait mieux fallu ne pas s'asseoir. Ah, il va fallu ? Ouais. Ah, ça charge. Ah, super. Merci beaucoup. C'est écrit ça. Ça, c'est écrit dans... Je crois que c'est l'Iman Koufaïn Aleph le Seif Aleph le premier Seif il dit que si vous êtes à Arba Milim je vais tout de suite vous expliquer c'est quoi où il n'y aura pas d'eau dans ce laps de temps-là alors à la rigueur vous pouvez faire ça. C'est quoi Arba Milim ? 72 minutes. Si sur une distance de 72 minutes vous n'allez pas trouver un point d'eau pour pouvoir faire Nityla Shadaim d'accord ? À la rigueur vous pouvez prendre un gant vous pouvez prendre quelque chose et manger votre pain comme ça. D'accord ? Mais sur une distance de 72 minutes. Ah ouais. Il faut être dans le désert. Ah ouais, vraiment. Il y a encore un désert qui n'est pas si loin. Ouais, quand même. Alors il y en a certains qui disent c'est une distance ou bien c'est une durée. Si c'est une distance de 72 minutes à l'époque de 72 minutes à pied en 3 kilomètres. D'accord ? Aujourd'hui 3 kilomètres en voiture on le fait en 1 minute. D'accord ? Alors on va dire que c'est fait des marchés avec 10-72 minutes de distance. D'accord ? C'est pas que c'est plus valable c'est que ça n'a jamais été valable. ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé une fois dans le train Lyon-Paris. Lyon-Paris c'est une heure et demie quelque chose comme ça je ne me rappelle plus. Non, non. Deux heures, deux heures de temps. Deux heures, oui. Deux heures, deux heures. Deux heures de temps. Et dans les deux wagons je partais de wagon en wagon tous les deux, ils étaient mes coulkas ils étaient cassés. Je ne pouvais pas faire Nitya Shadayim. Pas d'eau. Pas d'eau. Achetez une boucle ? Il n'y avait pas. Dans les trains Wigo il n'y a rien de tout ça. À 10 euros le truc il n'y a pas tout ça. Et donc dans ce cas-là oui j'aurais pu. Mais il s'arrête avec la ralente. Non, je ne vais pas rater mon train. Il s'arrête 3 minutes. J'aurais dû faire avec la bouteille d'eau bien sûr. Pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas un truc que... Avec le goulot ? Avec le goulot c'est le problème ? Non. C'est quoi le problème ? Le n'est pas un verre. Non, quand on utilise un verre pour faire des silages on n'a plus le droit de boire l'eau terrestre non ? Si. Ça aussi il s'est passé. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est là que vous avez des silages dans les toiles. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi je vous parle de tout ça mesdames ? Icar, tafel. Hein ? On a des vies. Non mais il ne sait même pas qu'on a des vies. C'est que je vous ai parlé de ce sujet qu'effectivement le shiachol ça sera toujours à la fin. Sauf dans certains cas de figure. En l'occurrence ce que je viens de vous dire maintenant pour ne pas rentrer dans les sphéchotes est-ce qu'il ne faut faire qu'une seule bracha deux berachotes dans le cas de figure que je vous ai rapporté au préalable lorsque vous avez par exemple le gâteau et le café d'accord ? C'est mieux de faire tout d'abord la bracha de shiachol sur le café et pourtant c'est la bracha de shiachol mais un autre devrait être le premier d'accord ? Pour ne pas rentrer dans sa fête est-ce que est-ce que je dois faire après avoir fait mes un autre est-ce que je dois faire la bracha de shiachol sur le café pour ne pas rentrer dans sa fête là je fais shiachol il y a un autre cas de figure mesdames ça je l'ai dit très souvent vous allez peut-être vous en rappeler lorsque vous avez du chocolat un chocolat et une pomme d'accord ? ça je vous avais dit à la fois il faut tout d'abord faire la bracha de shiachol sur le chocolat pour quelle raison ? parce que le chocolat normalement c'est beau repaire à être le chocolat ça à être le café c'est différent parce que l'Europe c'est de l'eau dans tous les cas on boit un chocolat le méchanter ça je vous avais dit la dernière fois une soupe une soupe de légumes on fait dessus à dama même si c'est écrasé écrasé pour nous les spharadims c'est à dama d'accord ? pour les âges 15 il faut que ça soit encore visible pour nous les spharadims surtout on fait à dama à être même si c'est totalement écrasé même si c'est une soupe même si c'est une compote on fait la bracha initiale d'accord ? sur le chocolat on aurait dû faire vos repères à être d'accord ? pourquoi on fait shahakol ? c'est la coutume la coutume on fait shahakol mais si on fait bourré peraïd sur le chocolat on est quitte d'accord ? sachez-le mesdames pour ça que si j'ai une pomme et un chocolat si je fais bourré peraïd j'ai acquitté le chocolat d'accord ? d'accord ? donc il faut tout d'abord faire la bracha de shahakol sur le chocolat et ensuite vos repères à être sur la pomme d'accord ? ne vous dérangez pas juste une équipe s'il vous plaît derrière la kha je voulais tellement parler de plein de choses derrière la kha qui est très importante lorsque vous avez des chocolats klik par exemple ou les chocolats la psexman la gaufrette à l'intérieur ça a l'air d'être un peu ironique parce que je vous dis à chaque fois mais c'est tellement important les gens ne savent pas les psexman il y a dedans une gaufrette alors je vais tout de suite vous dire j'ai toutes les données mais ça veut rien dire ça veut rien dire ne vous fiez pas à ça en aucun cas il y a tellement de différences entre les différentes opinions c'est la shk'a qui vont vous mettre la halacha moi je ne suis pas Badat Salahavidit je ne suis pas Ashkenaz je suis parce que c'est Kachère vous êtes marrant parce que je ne suis pas par rapport à la bracha c'est Ashkenaz par rapport à la bracha moi je ne suis pas au niveau de la halacha au niveau de la bracha au niveau Kachroth oui c'est très très bon psexman tout va bien ben oui c'est très très bon d'accord non mais attendez mais c'est important parce que imaginez alors je vous pose la question est-ce que vous mettez le papier vous le mettez à la gnisa ben non pourquoi ? ah c'est écrit chez Akol c'est une halacha c'est une halacha c'est une halacha c'est un halacha donc on devrait mettre à la gnisa ça c'est une halacha il me met une halacha sur un papier moi je ne me fie pas à cette halacha il n'y a pas besoin de mettre bon alors vous faites attention non vous en faites pas donc sur un psexman il y a dedans 12% de gâteau d'accord sur un psexman normal il y a 60 grammes à peu près d'accord entre 55 et 65 grammes d'accord donc si on fait le compte logique on est à 6 grammes de farine 6 grammes de maisonote à l'intérieur de mon chocolat donc je fais maisonote parce que c'est ça qui va me donner du goût aucun problème mais ça va être quoi la brachaha on a ? bourréne et fachote très bien le chocolat c'est lui qui normalement c'est chez Akol le chocolat on est bien d'accord il y a dedans une gaufrette qui est bourré et maisonote donc je fais bourré et maisonote parce que c'est ça qui va me donner du goût pas trop mais c'est le chocolat qui va plus me ok mais ça va venir donner du goût cette gaufrette à l'intérieur donc je fais bourré et maisonote ça sera l'aliment principal même s'il est minoritaire le maisonote sera toujours l'aliment principal donc je mange ce chocolat je fais bourré et maisonote mais ça va être quoi la brachaha on a ? chez Akol pourquoi ? parce que j'ai mangé 40 grammes 45 grammes de chocolat un dessert de Shabbat où la majorité c'est de la crème et la minorité c'est de la farine pour faire tenir par exemple un fondant ou un fondant c'est chez Akol dans tous les cas le méchannet ça va venir lié ça va uniquement donner de la consistance en fondant c'est chez Akol vous avez un gâteau là une tarte oui je sens qu'on va en donner une la majorité c'est de la crème et des fruits et il y a juste la fine couche de parate pour tenir le gâteau oui mais ça s'appelle une tarte ça vient pour donner du coup donc c'est maisonote mais c'est quoi la brachaha vous avez un gâteau au fromage d'accord ça dépend combien de tartes vous mangez ça dépend combien de tartes vous mangez ça va ça passe c'est bien qu'on arrive à des blagues à la rique on arrive à un certain niveau alors lorsque vous avez une part de gâteau au fromage après je dois vite partir il est à quelques pourcents je suis désolé je vous dérange lorsque vous avez ah ouais si vous pouvez l'enlever si vous avez donc un gâteau au fromage d'accord vous avez un gâteau au fromage la fine couche en bas de maisonote évidemment qu'elle va venir pour me donner du goût donc je fais dessus pour une maisonote mais ça va être quoi la brachaha on a bourré mes fachotes là aussi d'accord comment l'aliment principal je vais vous expliquer un truc très très rapidement c'est des heures et des heures de showroom ce que j'essaie de vous faire vraiment en quelques minutes on a deux aliments on aurait dû faire la bracha sur ces deux aliments là mais qu'est-ce qui a fait que je fais la bracha que sur un seul et unique aliment c'est quoi c'est le fait que l'aliment principal c'est lui qui va prendre le dessus je fais la bracha riche n'acte que sur cet aliment principal le problème c'est que à la fin je peux pas faire la bracha rona sur cet aliment principal sur lequel alors je vais faire la bracha rona sur l'aliment qui est tafel qui est exactement qui c'est lui qui va que je vais manger la quantité requise de 27 grammes d'accord étant donné que sur le maison note je vais pas manger 27 grammes donc je suis obligé de faire voir une fachote sur le reste ça c'est très important mesdames je vous assure que ce que je vous ai fait maintenant c'est une goutte d'eau ça dépend combien vous mangez encore une fois vous avez raison c'est pour les fachotes oui je mets ça vous dérange pas je mets mon zoom le deuxième oui allez-y je vais vous expliquer peut-être ce que vous avez pensé de l'eau qui a été utilisée pour faire un travail il y a une alaha qui est rapporté dans le choc vous avez raison c'est peut-être ça la cabana que vous avez eu tout à l'heure c'est que lorsque vous avez travaillé une eau vous ne pouvez plus l'utiliser pour une tchatchadaim est-ce que avoir bu dans cette eau là ça s'appelle l'avoir travaillé pas spécialement pas spécialement pas spécialement moi c'est après que je parle aucun problème ça c'est sûr ça ce que vous dis c'est pour maïma chronique et c'est pas le reste qu'il y a dans l'autre verre c'est l'eau que j'ai utilisé pour maïma chronique je peux pas l'utiliser pour boire mais le reste on veut bah oui quoi le reste le reste du verre je fais maïma chronique peut-être que là je la jette mais l'eau qu'il y a dans le verre je vais vous faire chier à la porte oui bah c'est un l'eau vous ne l'avez pas utilisé l'eau impure l'eau qui est impure c'est l'eau que vous avez utilisé pas l'eau trop aucun problème à chaque fois je me levais même si c'était dans des mariages j'allais faire maïma chronique et je revenais oui vous pouvez vous pouvez faire les deux vous pouvez faire l'eau que vous avez utilisé pour maïma chronique oui pas l'eau qui reste bon il y avait tellement tellement d'autres choses que je voulais vous parler mesdames si vous savez de la NAA donc les radhashem si vous avez de quoi que ce soit